Bonjour, bienvenue sur Baudin Prof TV. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder le calcul des heures supplémentaires. Si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée, dans laquelle j'indique l'histoire de la durée du travail, et puis je parle aussi des heures complémentaires pour les gens qui sont à temps partiel, vous pouvez me retrouver sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Alors, concernant nos heures supplémentaires, quelques éléments de base. La durée légale hebdomadaire, c'est-à-dire par semaine en France, est de 35 heures de travail par semaine. La durée moyenne mensuelle. Chaque mois, on va donc, pour les gens mensualisés, leur donner le même nombre d'heures de travail. C'est 151 heures 67. Comment trouve-t-on ces 151 heures 67 ? C'est très simple. 35 heures par semaine, 52 semaines dans une année. Le nombre de mois, il y en a 12, donc on divise par 12, et ça nous donne une moyenne 151 heures 67. Autre élément à avoir en tête, c'est la durée moyenne annuelle. Et donc là, elle est de 1 607 heures. Comment on la calcule ? On tient compte de la durée moyenne, mais aussi des congés payés et des jours férés. Alors, passons à un autre élément important. Les durées maximales de travail. Par jour, on ne peut pas dépasser 10 heures de travail. Et par semaine, on ne peut pas dépasser 48 heures de travail. Avec un autre maximum, si vous voulez, c'est 44 heures par semaine sur 12 semaines consécutives. Pensez que les conventions collectives peuvent modifier ces éléments. Alors, comment sont répartis les heures sup ? Vous voyez là, j'ai une échelle de temps. Donc, jusqu'à 35 heures, on a donc des heures normales. Après, on a deux blocs. Ce sont des blocs d'heures supplémentaires. Le premier bloc, ce sont les heures qui vont être majorées de 25%. On voit qu'il y en a huit. C'est-à-dire que les huit premières heures après la 35e sont payées 25% plus cher. Et le reste, jusqu'à 48, qui est notre maximum, sont majorées de 50%. Il faut savoir qu'un salarié sur une année ne peut pas dépasser un maximum de 220 heures supplémentaires, sauf dérogation de l'inspection du travail. On parle alors de contingent d'heures sup. Comment calcule-t-on une heure supplémentaire au niveau monnaie, on va dire ? Si on prend un tarif horaire de 12 euros, l'heure qui est majorée de 25%, c'est 12 euros plus 25% des 12 euros. Donc, 12 euros plus 12 euros fois 25%, ça, ça fait 3 euros. Donc, 12 plus 3, ça fait 15 euros. On peut aussi le calculer avec le coefficient multiplicateur. 12 fois 1,25, ça fait 15. Pour les heures majorées à 50%, là, vous voyez, le calcul est vite fait. On a toujours nos 12 euros de salaire normal, mais c'est 12 euros, le supplément fois 50%. Donc, ça fait 6 euros, 12 plus 6, 18 euros. Donc, on est, avec le coefficient multiplicateur de 1,5, on est aussi sur 18 euros. Alors, appliquons tout ça. La première semaine, semaine du lundi au vendredi, des semaines complètes. Calcul d'heures sup se fait par semaine complète. 37 heures faites, donc il en a fait 35 normales. Et deux supplémentaires, la 36e, la 37e. La semaine d'après, là aussi, il y a 41 heures. Donc, toujours 35 heures normales. Et puis, il y a 36e, 37e, 38e, 39e, 40e, 41e. Donc, 6 heures supplémentaires majorées de 25%. Si j'additionne 35 et 6, j'ai bien mon total de 41. Continuons la semaine d'après. Alors, là, il a beaucoup travaillé. Il a fait le maximum, 48. Donc, il a déjà les 35 heures normales. Et comme il est au maximum, on sait que les 8 premières heures sup sont payées 25% plus cher. Donc, il y a déjà ces 8 là. Si on calcule, alors on pourrait le faire sur nos doigts, on va le faire autrement. Il y a 35 heures normales plus 8 heures déjà majorées. Donc, 35 plus 8, 43. Il en a fait 48. Donc, il y en a 5 qui sont majorées à 50%. La semaine d'après, il a dû se reposer, le pauvre. 35 heures normales. Donc, 35 heures totales, 35 heures normales, pas d'heure sup. La dernière semaine. Alors, là, il faut faire attention. Je vous l'ai dit juste avant. Les heures supplémentaires se calculent sur des semaines complètes. Et là, la semaine n'est pas complète. On a lundi, mardi, mercredi. Donc, c'est très simple. On va considérer que ces heures, même si on se doute qu'il y a des heures sup, puisqu'on fait en moyenne 7 heures par jour, 3 jours ici, 3 fois 7, 21, on se doute qu'il y a 2 heures sup. Mais, on ne va pas en tenir compte. On va simplement les payer normalement. La régularisation se fera sur le mois suivant. Il ne me reste qu'à additionner. Donc, là, ça nous fait 163 heures. 16 heures supplémentaires majorées de 25% et 5 heures majorées de 50%. Calculons. Alors, pareil, on pourrait vérifier. 163 plus 16, plus 5, ça fait bien 184. Calculons le salaire brut. Son salaire de base. On a vu qu'il est mensualisé. Donc, il est sur 151 heures 67. Même si, vous voyez, il en a fait plus. Mais vous verrez que sur une année, ça s'équilibre entre les mois où il y a des jours fériés, les mois qui sont plus courts comme février. Tout ça, ça s'équilibre. Donc, 151 fois 12, il a déjà 1820. Ça, c'est sûr. Tous les mois, il a au moins ce salaire-là. Les heures majorées de 25%, on sait qu'il y en a 16 à 15 euros. On l'a calculé tout à l'heure. Donc, 240 euros. Les heures majorées à 50%, là aussi, il y en a 5 à 18. Donc, 5 fois 18, 90 euros. Il nous reste à additionner, pour trouver son salaire brut pour le mois concerné, 2150,04 euros. Passons au mois suivant où on a notre histoire d'heures supplémentaires. Vous voyez, j'ai remis le lundi, le mardi, le mercredi, 23 heures. Et puis, le jeudi, le vendredi, on en a fait 16. Première chose à faire, c'est d'additionner. Enfin, pour première chose, c'est déjà de reporter l'intérêt des 23 heures qui ont été mises en heure normale. Et puis, d'additionner la semaine complète pour voir qu'il a fait 39 heures. Je rappelle que c'est 35, la norme. Donc, on sait qu'il y a des heures sup. Et on sait qu'en heure normale, il en a droit à 35. Donc, 35, les 23 qu'on a déjà payés, il n'y en a plus que 12. D'accord ? Il nous reste maintenant à mettre les heures sup. On voit qu'il y a 39 ici et 35. On sait que c'est 4 heures sup à 25 % de majoration. La semaine d'après, donc là, on retombe sur des choses classiques. La semaine d'après, il a fait 36 heures. Donc, 35 heures normales, 1 heure sup. La semaine suivante, il en a fait un petit peu plus 42. Donc, 35 heures normales et 7 heures sup. 35 plus 7, ça fait bien 42. La semaine suivante, il a fait que 35 heures. Donc, pas d'heure sup. La dernière semaine qui, elle, est complète. Donc, là, on peut calculer. Donc, il en a fait 44. Donc, il y en a 35 normales. Plus 8, les 8 premières à 25 %. Donc, 35 plus 8, ça fait 43. Donc, comme il en a fait 44, il en a une majorée de 50 %. On totalise. Alors, là, il faut faire attention. Il ne faut pas retotaliser les 23. Ils ont déjà été comptés le mois d'avant. Donc, c'est pour ça que là, je le zappe, on va dire. Et donc, on va calculer 12 plus 35, etc. Ça nous fait 152 heures. Vous voyez, là, on est proche des 151 heures. Les heures sup, il y en a une vingtaine. Et l'heure supplémentaire à 50, il y en a une. Calculons son salaire brut, comme tout à l'heure. Donc, il est sur 151 heures 67 à 12 €. Donc, si vous vous rappelez, 1 820,04 €. Il a fait 20 heures majorées, donc 20 heures à 15 €. Donc, 300 €. Il a fait aussi 1 heure à 18 €. Donc, 18 €. Et le total, 2138,04 €. C'est son salaire mensuel. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo sur le calcul des heures supplémentaires. Donc, n'hésitez pas à liker la chaîne et à vous y abonner. Merci, au revoir.